Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de deux ans que j'ai allaité durant un an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Pour ce nouvel épisode avec une professionnelle de l'allaitement, c'est Émilie Chevalier que nous retrouvons. Vous la connaissez déjà si vous avez écouté l'épisode 4 sur les 11 idées reçues concernant l'allaitement. Émilie est consultante en lactation IBCLC, elle a suivi une formation spécifique sur les freins restrictifs bucaux. Elle va aujourd'hui nous parler de cette particularité anatomique qui se situe donc dans la bouche de votre bébé, des conséquences sur sa sucion, votre allaitement et des manifestations que cela peut induire à court, moyen et long terme. Vous allez me dire ok et après on en fait quoi ? Je vous réponds que suivra un épisode sur la prise en charge de ces freins restrictifs bucaux. Cet épisode-ci est chargé en informations. Pour continuer sur le sujet, je vous conseille le livre Freins de langue de Richard Baxter qui vient d'être traduit en français. Il est accessible aux professionnels tout comme aux parents désireux de s'informer. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Émilie, bienvenue dans Milkshaker. Merci. Émilie, ce n'est pas la première fois que tu viens me rencontrer pour Milkshaker. La première fois, tu nous avais parlé des 11 idées reçues sur l'allaitement maternel et aujourd'hui, tu nous reviens pour nous parler des freins restrictifs bucaux. Qu'est-ce que c'est qu'un frein restrictif bucal ? Alors un frein, c'est ce qu'on appelle un fascia, c'est une fine membrane. Donc c'est riche en collagène, ce qui explique qu'un frein ne peut pas s'assouplir, ne peut pas s'étirer. Et donc on a tous des freins. L'idée, c'est de regarder est-ce qu'ils sont restrictifs, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont poser un problème pour la mobilité de la langue et de la lèvre, par exemple. Ok, très bien. C'est quoi les causes des freins ? Pourquoi on a des freins ? Alors on sait que ça a toujours existé. On sait qu'il y a des choses qui vont les favoriser, notamment il y a une origine héréditaire. Alors par exemple, si vous avez un premier enfant qui a des freins restrictifs, ça peut être intéressant chez les prochains de regarder effectivement s'il y a la même chose et à quel degré. L'environnement joue également un rôle important. Donc notre alimentation, le glyphosate, on sait, participe à la dégradation de la qualité des tissus. Et puis l'influence du mode de vie des générations passées. Donc il y a eu beaucoup de bébés qui ont été au biberon. Il y avait moins d'allaitement il y a quelques années. Et donc forcément, il y avait une moins bonne stimulation de toute la mécanique de la suction, ce qui avait engendré une explosion du nombre de freins restrictifs. D'accord. Ok. À quel moment est-ce qu'on développe un frein de langue ou de lèvre restrictif ? À quel moment ça apparaît ? C'est pendant la grossesse ? C'est à la naissance ? Alors durant le premier trimestre de la grossesse, ce qui explique que quand un bébé va naître, il en a déjà en fait des manifestations. Il y a déjà par exemple des signes de tension, il y a un problème déjà de mobilité de langue, etc. Ok. On va parler plus spécifiquement aujourd'hui de l'allaitement, mais les freins de langue, vous allez le comprendre après, peuvent avoir des impacts sur bien d'autres choses que l'allaitement. Et un bébé qui serait biberonné peut très bien avoir un frein de langue restrictif qui pose problème. Tout à fait. Ça peut être visible même au biberon et puis ça peut l'être moins. On va parler un peu plus spécifiquement de l'allaitement. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme signes qui peuvent laisser penser que mon bébé a un frein de langue, de lèvre ou de joues restrictifs ? Alors ce qui est important déjà, c'est que quand on rencontre des difficultés d'allaitement, oui ça peut être dû à des freins restrictifs, mais ça peut être dû à plein d'autres choses. Donc ça c'est très important. C'est-à-dire que là, on va énumérer un certain nombre de signes, mais ça ne veut pas dire que si votre bébé a besoin de téter fréquemment, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème de frein. Ne vous jetez pas tête baissée sur mon bébé à un frein pour chaque symptôme qu'on va énoncer, même s'il se multiplie entre eux. Les symptômes qui sont consécutifs aux freins de langue sont aussi des symptômes consécutifs aux tensions que génèrent les freins de langue. Et donc voilà, il faut prendre les choses avec un tout petit peu de recul pour ne pas se jeter tête baissée dans la piste frein. Mais voilà, c'est important s'il y a une ou plusieurs de ces choses qui sont présentes chez votre bébé, d'au moins se poser la question. Alors vas-y Émilie, raconte-nous quel est l'impact sur l'allaitement de ces freins restrictifs ? Alors, on peut retrouver des douleurs et même carrément des crevasses chez la maman. Un bébé qui va ouvrir très peu la bouche, qui va prendre que le mamelon ou vraiment très peu d'aréoles. La maman va décrire une sensation de pincement, de frottement. Il n'y a pas forcément une douleur très marquée, mais la maman va dire que ce n'est pas agréable en fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Ça, c'est lié au fait que la langue ou la lèvre, la bouche n'arrive pas à faire le bon mouvement pour la sucie. On n'arrive pas à attraper le mamelon, c'est ça ? Tout à fait. Le mamelon peut même être déformé. On peut avoir un mamelon qui va être aplati en forme de bâton de rouge à lèvres, en biseau. Quand il sort de la bouche du bébé, la pression que ça a mis fait que le mamelon ressort pincé ou en biseau. Ça peut être le cas aussi typiquement chez un bébé qui ne fait que serrer la mâchoire. Un bébé peut serrer la mâchoire à cause de son frein de langue. ou de lèvres, mais il peut aussi la serrer parce qu'il est tendu. Et ça va donner la même chose. Pour plusieurs raisons. On peut également retrouver des mastites à répétition, canal bouché. Ça vient du fait que le sein n'est pas drainé correctement. On peut également retrouver des candidoses mammaires à répétition. Ce qu'on appelle candidoses mammaires, c'est la mycose du sein. Pourquoi à répétition ? En fait, quand il y a un frein restrictif de langue, la langue est bloquée sur ses principaux mouvements, notamment monter au palais, se plaquer le long du palais. Normalement, l'enfant, une fois qu'il a tété, la langue se plaquant au palais, elle va frotter sur ce palais et donc s'auto-nettoyer. Si la langue, elle ne peut pas se plaquer au palais, il va y avoir une stagnation de lait, ce qui peut engendrer des candidoses à répétition. C'est important, le fait de dire que chaque symptôme énuméré là, le frein n'est pas forcément la cause parce que des candidoses mammaires, on en voit assez régulièrement, malheureusement. Et les candidoses mammaires, ça peut être en lien avec une prise d'antibiotiques chez la maman, voire même chez le bébé. Ça se développe plus volontiers chez des personnes qui sont fatiguées. Et quoi de plus fatiguée qu'une jeune maman ? Voilà. Donc là, typiquement, c'est le motif parfait pour dire que la candidose n'est pas égale à frein. Tout à fait. Ça peut également donner un bébé qui va s'endormir rapidement au sein, qui va du coup peiner aussi à prendre du poids. Parce qu'il fatigue en fait, il a du mal à têter. Tout à fait. Ou alors au contraire, on a tout l'inverse, on a des fois des bébés qui font des superbes démarrages au niveau de la prise de poids, ils explosent la courbe de poids. Et il va y avoir par contre, possiblement, un ralentissement après, vers trois, quatre mois, quand la maman va passer en lactation autocrine. Parce qu'en fait, depuis le début, ce bébé ne tète pas de manière optimum. Et au moment où la maman n'est plus dépendante des hormones par rapport à la production de lait, enfin lait beaucoup moins en tout cas, le bébé aura plus de mal à obtenir du lait. Et donc forcément, le poids ne va pas forcément suivre. Ok. Ouais. Donc au début, par contre, le sein produit un peu tout seul pour faire la différence entre autocrine et production autocrine ou pas. Est-ce que tu peux juste rappeler cette notion ? Parce que je pense que c'est important. Alors, au début, on est justement très dépendant des hormones. Ce qui veut dire qu'en gros, le bébé, même si il ne tète pas de manière optimum, va y avoir quand même une certaine production qui va s'installer. Alors, par contre, ce qu'on sait par rapport au frein, justement, c'est que, enfin frein ou pas frein d'ailleurs, il est très important qu'il y ait des tétés très fréquentes au début, vraiment de proposer au signe d'éveil, de proposer les deux seins à chaque tété, etc. C'est vraiment important, on le sait maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au début de l'allaitement. Et donc, même un bébé qui n'a pas une solution optimum, si au début, voilà, il a le sein vraiment très régulièrement, eh bien, il va bien lancer la lactation, ce qui va du coup éviter cette baisse de prise de poids par la suite, en fait. D'accord. On va bien lancer les choses et ça, c'est important. D'accord, ok. Et après, au passé quelques mois, on passe en production autocrine et donc là, c'est vraiment le sein qui produit en fonction de ce que le bébé lui demande. Et c'est là que ça peut se dégringoler parce que la sucion n'est pas optimale, donc la stimulation ne l'est pas, donc la production n'est pas optimale non plus. C'est ça. Ok. Du coup, on peut retrouver également un bébé qui va s'étouffer fréquemment au sein. Et également des bébés qui peuvent avoir du mal à s'accrocher au sein. Ils vont faire ce qu'on appelle le pivert. Je ne sais pas si vous voyez l'oiseau qui tape dans le... qui donne des coups dans l'arbre, c'est à peu près pareil. On voit qu'ils cherchent, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à s'accrocher, ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Tout à fait. Des bébés qui têtent très fréquemment ? Alors, un bébé qui tète... Alors, qu'est-ce qu'on appelle un bébé qui tète très fréquemment ? C'est vaste. C'est-à-dire qu'un bébé, oui, il va téter très régulièrement, surtout au début. Il y a des tétés, il y a certaines tétés qui sont plus rapprochées, des tétés qui vont être plus espacées. Quand on parle d'un bébé qui va têter très fréquemment, c'est un bébé hors pic de croissance qui ne va jamais sembler satisfait, en fait. Jamais sembler satisfait, on voit qu'il a besoin du sein quasiment en permanence pour être bien et pour paraître apaisé. C'est qu'en fait, il n'a pas ce qu'il veut, donc il est obligé d'y retourner un peu tout le temps et il n'est pas confortable entre les deux. Ce serait ça ? Alors, soit il peut têter très fréquemment parce qu'il a du mal à obtenir du lait, donc il a besoin de têter très fréquemment pour avoir une certaine quantité. Ça peut venir aussi d'autres choses, c'est que, toujours en rapport avec la langue qui a du mal à s'élever au palais, normalement la langue se plaquant au palais, ça va stimuler une certaine zone du cerveau qui va faire que le bébé va réussir à s'auto-apaiser, enchaîner les cycles de sommeil. S'il n'arrive pas à plaquer sa langue, du coup, il va avoir besoin du mal à monter sa maman pour justement stimuler son palais. Donc voilà, il a envie d'être au sein, même pas forcément pour manger du coup, mais aussi pour s'apaiser tout court. Et à l'inverse, est-ce qu'il y en a qui espacent les têtés ? Alors oui, typiquement, ça va être les bébés têtés avec un frein restrictif, et bien oui, c'est fatigant. Moi, en général, comme image, je donne toujours, si vous prenez une halter, vous essayez de muscler votre bras, vous relevez le bras, et le frein, c'est comme si à chaque fois que vous essayez de lever votre main avec l'halter, et bien moi, je vous la repousse vers le bas, en fait. Et donc ça, surtout, les solutions, et bien c'est vraiment, enfin, voilà, ça demande un effort supplémentaire, et donc ça peut donner des bébés qui vont se fatiguer très vite. Typiquement, des bébés qui peuvent se mettre en économie d'énergie assez rapidement, qui, du coup, manquent d'énergie, vont pas forcément pleurer pour réclamer, du coup, on va se dire, bah, s'il pleure pas, ça veut dire qu'il a pas faim, et en fait, les bébés vont de plus en plus dormir et espacer leur têté. D'accord. Et on peut se faire facilement piéger. Ok, donc ça, c'est l'allaitement en lui-même. Est-ce que je peux voir des signes sur mon bébé qui peuvent m'alerter ? Oui, donc du coup, là, pour le coup, que ça soit allaitement ou pas allaitement, ça peut donner un bébé qui va avoir ce qu'on appelle des ampoules sur les lèvres, c'est-à-dire des zones plus claires. Alors, ça peut faire une... On parle souvent de l'ampoule centrale sur la lèvre supérieure, mais ça peut donner vraiment des ampoules tout le long de la lèvre supérieure, et même inférieure. En fait, c'est le signe, ça, que bébé va forcer pour garder le sein ou le biberon en bouche. Oui, la lèvre chauffe, en fait. Exactement. Alors, encore une fois, des gros guillemets là-dessus, c'est-à-dire que des bébés qui ont des ampoules sur les lèvres, il y en a plein à la naissance, parce que c'est des signes de tension, et un bébé peut être tendu pour mille et une raisons, autres que les freins. Oui, les freins y compris. Voilà. Ok. Ça peut donner un bébé qui pleure beaucoup, qui dort peu, un bébé qui est inconfortable au quotidien. Peut également y avoir associé un inconfort digestif, c'est-à-dire de nombreux rôles, des gaz, des reflux douloureux, des maux de ventre. Donc ça, c'est pas le frein en lui-même, c'est juste que le bébé, en tétant, il va avaler beaucoup d'air, et donc forcément, beaucoup d'air dans l'estomac, dans les intestins. Ça fait pression sur l'estomac, ça remonte plus facilement. Tout l'air qui rentre à l'intérieur du corps de votre bébé doit, d'une façon ou d'une autre, ressortir. Et si, de surcroît, les rôles ne sont pas faciles à faire sortir, ça va faire tout le système digestif. Et là, on rentre dans les fameuses coliques du nourrisson, parce que le bébé a le bite plein d'air, et que l'air dans le ventre, ça fait mal. C'est ça. Un nictère prononcé dès la maternité. Un bébé qui va pleurer aussi beaucoup dans le cosy. Donc ça, c'est en lien également avec les tensions. Donc c'est pareil, un bébé peut pleurer dans le cosy, pas forcément qu'à cause des freins. On peut également entendre ce qu'on appelle un claquement de langue lors de la sution. Alors c'est valable au sein et au vibron également. C'est-à-dire un espèce de petit clic. Tu arrives à nous le mimer. Voilà, ça fait ça, des bruits comme ça. Alors, c'est des bruits qu'on peut prendre pour des bruits de déglutition. Souvent, j'ai des parents qui me font la remarque. Mais non, c'est de la déglutition. Non, déglutir, ça ne fait pas ce bruit-là. Donc voilà. C'est la langue qui lâche en fait dans la bouche. C'est ça. Son mouvement d'ascension et de redescente à un moment lâche la pression parce que c'est trop dur à faire. Et du coup, ça fait vraiment un bruit de claquement. Mais à l'intérieur d'une bouche qui est fermée, donc ça fait un claquement dans une grotte un peu. Ça peut aussi donner ce qu'on appelle une langue en forme de cœur. C'est-à-dire que quand l'enfant va essayer de tirer la langue vers l'avant, c'est censé faire une pointe. Et là, ça va faire une retenue centrale. Donc ce qu'on appelle une forme de cœur. Oui, ça fait vraiment un cœur, oui. Voilà. Ça peut donner des torticolis à répétition. Donc en lien avec les tensions cervicales. Un bébé qui va se tenir en C, en virgule, au choix. Enfin, qui aura du mal à se tenir droit. Ça, c'est des motifs typiquement qu'on voit, nous, ostéopathes ou chiropracteurs, arriver au cabinet d'un bébé qui a une posture en virgule, en C, avec un torticolis plus ou moins présent depuis la naissance. Et moi, je sais que je vais, bon, des formations professionnelles depuis que j'ai été formée, mais du coup, je regarde un peu systématiquement s'il y a des freins restrictifs ou non. Mais un bébé qui aurait une posture comme ça, un torticolis, une plagiocéphalie ou autre, qui ne se réglerait pas, où le schéma revient tout le temps, c'est une vraie question à se poser. Y a-t-il un frein ou des freins restrictifs bucaux qui font que ça génère des tensions cervicales qui ne parviennent pas à lâcher, même au traitement, ou qui partent mais reviennent toujours ? Voilà, c'est une vraie question à se poser si votre bébé, malgré les traitements manuels, reste coincé. Oui, c'est important, c'est-à-dire qu'un bébé qui a un torticolis, qui a du mal à tourner la tête d'un côté, voilà, on peut faire une première séance avec un ostéo ou un chiropracteur. Ce qui est intéressant de regarder, c'est est-ce que ça revient ? Et si ça revient, là, c'est vrai que ça peut être intéressant de se dire, mais mince, pourquoi ça revient ? C'est quoi la cause ? Oui, moi, j'ai vu plus d'une fois des bébés avec des torticolis que je trouvais difficiles à traiter, se libérer nettement plus facilement suite à une section de frein. Et du coup, ces bébés qui vont tourner plus la tête d'un côté, qui vont se tenir d'une certaine manière, ça va majorer tout ce qui est plagiocéphalie, c'est-à-dire la tête plate, tout ce qui est asymétrie au niveau du crâne, du visage. Voilà, parce que le corps grandit en fonction des appuis qui lui sont imposés, et donc si le bébé est toujours dans la même position, le corps va grandir sur une asymétrie. Voilà. On peut également retrouver ce qu'on appelle la rétrognatie, c'est-à-dire le menton qui va être rentré vers l'intérieur. Ça peut donner également des bébés qui vont avoir ce qu'on appelle une hypersalivation. Donc des bébés qui bavent beaucoup. Parce qu'ils ne gèrent pas leur bave, en fait, dans la bouche. C'est sûr. Voilà, la déglutition est compliquée. Donc du coup, c'est pareil, c'est intéressant de regarder. Un bébé qui va être en poussée dentaire, qui va beaucoup saliver, bon, bah oui, ça paraît logique. Mais un bébé qui, quasiment depuis la naissance, hypersalive, et c'est encore le cas tout le temps, au fur et à mesure des mois, là, ça peut être intéressant de se demander pourquoi. Et on peut aussi retrouver ce qu'on appelle un fort réflexe nauséhu. Donc c'est des enfants qui vont tirer facilement au cœur quand ils prennent le biberon, la tétine, le petit doigt, même le sein. Alors en fait, ça, c'est dû au fait que, ça peut être dû au fait que la langue ne pourra pas bouger correctement. Elle ne va pas stimuler certaines zones dans la bouche. Et donc ces zones vont être hypersensibles. Ok, voilà. Alors, moi, ce que je trouve qui est très important, c'est que les parents, encore une fois, faites-vous confiance, parce que souvent en consultation, alors soit c'est très franc, il y a vraiment beaucoup de signes, et c'est pour ça qu'on m'a appelée, mais il y a un certain nombre de cas où on m'appelle, où finalement l'allaitement ne se passe pas si mal que ça. Et en fait, les parents me disent, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui bloque. On a un bébé qui nous paraît... Alors, ce n'est pas horrible, il ne pleure pas tout le temps, mais il ne nous paraît pas confortable. Puis il a quand même des douleurs gastriques. L'allaitement se passe bien, mais il s'étouffe quand même souvent. Enfin, ce n'est pas parfait. Généralement, vous avez tout bon, en fait. Vous savez depuis le début qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc ça, on l'a déjà dit plein de fois dans My Shaker, mais juste faites-vous confiance, c'est vous les experts de vos bébés, en fait. C'est ça. Juste pour vous guider de temps en temps sur la route, pour vous donner un petit coup de pouce, mais c'est vous qui savez quand ça va ou quand ça ne va pas. Oui. Et donc, les freins, le souci, on va dire, c'est que ça peut avoir un impact sur l'allaitement, ça peut avoir un impact sur la prise du biberon, mais ça peut avoir un impact également sur l'enfant et sur l'adulte. C'est pour ça qu'il peut être intéressant de voir s'il y en a un et de mettre des choses en place en fonction de ce qu'on va voir. Voilà. Et alors, quel impact ça peut avoir à terme sur une vie d'enfant ou d'adulte, ces freins restrictifs, si ce n'est pas pris en charge, évidemment. Alors déjà, pour rester sur le plan de l'alimentation, ça peut donner des difficultés au moment de la diversification alimentaire. Parce que du coup, on va reprendre notre bébé qui a un fort réflexe nauséeux, et bien du coup, une alimentation plus solide va potentiellement poser problème. Alors, ça ne donne pas forcément un tableau catastrophique, et heureusement, c'est loin d'être toujours le cas, mais ça peut donner à un enfant, par exemple, qui, bon, à la purée, ça va aller, et puis à l'introduction des morceaux, ça va être plus compliqué. On voit que ce n'est pas fluide. Un enfant qui va sélectionner les aliments, qui va tolérer certaines textures et pas d'autres, qui va préférer les aliments plutôt froids et les aliments plus chauds, et bien ça va lui donner des hauts de cœur. Voilà, donc ça peut vraiment avoir un impact sur l'alimentation de l'enfant et même de l'adulte. Après, on voit des adultes qui décrivent très bien ça, qui disent, voilà, il y a des textures, je ne les supporte pas en bouche, en fait. Ok, ouais, ça a créé secondairement un trouble de sensorialité, en fait, dans la bouche. C'est ça. Ça peut également donner un enfant qui, par la suite, va être accro au pouce ou à la tétine. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, la langue, elle se plaque au palais, permet de s'auto-apaiser et permet d'enchaîner les cycles de sommeil. Donc, forcément, si l'enfant ne peut pas le faire, il va prendre le pouce ou la tétine pour pouvoir combler ce manque. Oui, d'accord. Il vient créer cet appui, encore une fois, que la langue ne peut pas faire et tant que ce n'est pas traité, il va continuer de faire ça. Oui. On peut également retrouver des problèmes d'orthodontie. Donc, du coup, c'est toujours en lien avec notre petite langue qui ne va pas pouvoir venir se coller au palais. Et du coup, le palais va plutôt être étroit, creux et du coup, une petite mâchoire qui va se développer autour et pas assez de place pour les dents. D'ailleurs, on n'a pas évoqué au niveau de l'impact sur le bébé pour les freins restrictifs. On peut retrouver des bébés qui dorment la bouche ouverte. Du coup, alors que normalement, on doit dormir bouche fermée avec la langue complètement plaquée au palais. Et une respiration nasale. Tout à fait. Voilà. Et donc là, c'est plutôt des bébés qui ont la bouche ouverte et la langue en bas. OK. Toujours pareil, en fonction du degré aussi de restrictivité de ces freins. Oui, parce qu'on peut très bien avoir l'avant de la langue qui est plaquée, mais pas l'arrière. Enfin, tout est possible en fait. OK. D'autres choses encore dans les impacts sur l'enfant et l'adulte en devenir ? On peut également retrouver des problèmes d'articulation. Par exemple, pour certaines consoles, on va venir plaquer normalement la langue vers le haut. On peut également retrouver des douleurs dorsales, des tensions cervicales, ce qui peut amener également des migraines récurrentes. Oui, quand on parlait d'articulation, on parlait articulation diction. Oui, tout à fait. Ça ne crée pas particulièrement un problème d'articulation. Oui, au sens articulation en genou. C'est ça. C'était l'articulation des mots. Exactement. On peut retrouver de l'apnée du sommeil. Donc la respiration buccale également, qui va engendrer un sommeil qui est moins réparateur. Parce que quand on dort la bouche fermée, qu'on respire par le nez, on oxygène un petit peu mieux son cerveau. Ça peut également engendrer des troubles ORL, par exemple des otites à répétition. Alors c'est pareil, c'est à prendre avec des pincettes. Avec des pincettes, bien sûr. Parce qu'un enfant qui fait des otites, c'est quelque chose de courant et pas anormal de par la position de la trompe d'ostache, etc. Mais voilà, c'est la répétitivité qui peut amener à se dire... Ça peut laisser penser à... Tiens, il faudrait peut-être qu'on vérifie qu'il n'y avait pas un frein de langue là-dessous qui pourrait être la cause de tout ça. Toujours pareil, avec un peu de conditionnel autour de tout ça, c'est que ce n'est pas parce que vous avez un frein de langue que vous aurez l'un de ces problèmes ou tous ces problèmes cumulés. C'est en fonction de la restrictivité du frein. Et puis, il y a certains symptômes, certaines manifestations qui vont être là chez certaines personnes, pas du tout chez d'autres. Et inversement. Donc c'est vraiment... C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Voilà, tout à fait. Et on sait également qu'il y a un lien entre allergie et frein restrictif bucco. Donc des conséquences, il y en a plein. On pourrait y passer la journée. Donc on a rétréci la liste. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que déjà, oui, c'est du cas par cas. Et en deuxième partie, que les freins restrictifs ne gênent pas que pour l'allaitement. Parce que c'est souvent ce qu'on entend de la part de certains professionnels. Donc non, il faut voir vraiment au-delà de l'allaitement. Donc il ne suffit pas, entre guillemets, d'arrêter l'allaitement, de passer à des biberons de lait artificiel pour que ça y est, le problème soit réglé. Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'un frein de langue très restrictif sur une tétine de biberon peut tout à fait être un bébé qui ne ventouse pour autant pas bien son biberon, qui prend quand même beaucoup d'air. Voilà, donc il ne faut pas voir le passage au biberon comme la solution au problème de frein de langue. ni l'allaitement comme le problème de ce bébé. Mais plutôt, voilà, le frein de langue et les tensions qui sont générées autour qui posent problème maintenant et peut-être pour la suite ou pas. C'est ça. OK, alors maintenant, si je pense qu'il y a plusieurs signes qui m'alertent et je me dis, tiens, j'ai quand même l'impression que mon bébé pourrait avoir un frein restrictif buccal, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, le mieux, c'est de vous tourner vers une personne qui soit formée, sensibilisée aux freins restrictifs pour qu'il puisse vous donner son avis. Donc ça peut être une consultante en lactation IBCLC, une sage-femme, un ostéopathe, un chiropracteur, une doula, une monitrice de portage. Enfin bref, toute personne qui s'est intéressée de près à cette problématique. Et ensuite, c'est un médecin, un pédiatre, un ORL, un pédodentiste qui confirmera la présence de ce frein restrictif. OK. Comment je peux savoir si cette personne est bien informée ? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle va me dire ou des questions qu'elle va me poser qui peuvent me rassurer ? Alors, normalement, cette personne va vous poser une multitude de questions. L'idée, c'est d'avoir un aperçu général. Donc, comment se passe l'allaitement ou comment s'est passé l'allaitement ? Comment se passe la prise du biberon ? Est-ce que votre bébé vous semble confortable ou au contraire très inconfortable ? Est-ce qu'il dort bien ? Enfin voilà, l'idée, c'est d'avoir vraiment une vue d'ensemble. Et donc, ensuite, la personne va regarder s'il y a des signes de tension et la mobilité de la langue ainsi que la mobilité de la lèvre. Donc, en gros, est-ce que la langue, elle se plaque complètement au palais ? Est-ce que le bébé peut la tirer vers l'avant ? Est-ce qu'elle peut se latéraliser, aller sur les côtés ? Est-ce qu'on peut recouvrir les narines avec la lèvre supérieure ? Bref, ce qui est important, c'est qu'une personne qui, normalement, sait détecter un frein restrictif va mettre les doigts dans la bouche de votre bébé. On ne peut pas, juste en regardant un bébé, par exemple, un bébé pleuré, on ne peut pas juste dire avec ça « Oui ou non, il n'y a pas de frein restrictif ». Alors, ça fait partie de l'évaluation, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment un ensemble de choses à regarder. Et ça nécessite, effectivement, d'aller regarder soi-même avec ses doigts, la mobilité de la langue, entre autres. OK. Très bien. Et alors, un professionnel a détecté un frein restrictif chez mon bébé. Il confirme ce diagnostic-là. Quelle solution s'offre à moi ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Alors, on va dire qu'il y a deux possibilités. La première, c'est de se tourner vers une intervention, ce qu'on appelle la freinotomie, c'est-à-dire de faire sélectionner, sélectionner, pardon, le ou les freins restrictifs. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que cette intervention, c'est vous, parents, qui allez décider de la faire ou pas. Personne ne peut vous forcer à la faire ou à ne pas la faire, d'ailleurs. Donc, il faut vraiment y réfléchir. C'est hyper important. Donc, il faut peser le pour et le contre. Regarder ce qui, à l'instant T, ne va pas. S'informer. Voilà. Il faut vraiment prendre du temps. Ce n'est pas une urgence. Le pronostic vital de l'enfant n'est pas mis en jeu. Il n'y a pas de risque pour sa vie. Donc, on prend le temps d'y réfléchir. Et si on va à l'intervention, il faut être sûr de soi à 3000%. OK. Voilà. Ça, c'est hyper, hyper important. Et donc, qu'il y ait intervention ou pas intervention, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il faut vraiment un accompagnement pluridisciplinaire. Parce que du coup, on l'a vu avant, les freins restrictifs, ça a un impact sur énormément de choses. Ça ne s'arrête pas à juste un morceau de peau sous la langue ou au niveau de la lèvre. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter une consultante en lactation s'il y a des soucis au niveau de l'allaitement. Parce qu'il y a des moyens d'optimiser une lactation et une prise au sein. C'est également utile de voir un ostéopathe ou un chiropracteur pour travailler sur les tensions. Il ne faut pas hésiter également à se tourner vers une orthophoniste ou une ergothérapeute s'il y a une hypersensoralité, si on a un enfant qui a un réflexe nauséou très important. Alors ça, c'est également très, très important de prendre ça en compte. Parce que par exemple, une freinotomie sur un enfant qui a un fort réflexe nauséou, ce n'est pas top. En fait, le mieux, c'est de travailler avant sur cette hypersensoralité pour pouvoir aller sereinement vers l'intervention. Parce que l'intervention pourrait majorer ce réflexe nauséou. Ok. Oui, donc il faut toujours faire bien attention à tout ce qui satellite autour de ce frein, de ce souci anatomique en lui-même pour prendre la décision ou pas de l'intervention, mais au bon moment. C'est ça. Et dans les meilleures conditions possibles. Et là aussi, il y a des personnes qui sont très importantes. C'est vous, parents, parce que vous allez mettre en place des exercices pluricotidiens qui ont pour but d'aider la langue à se muscler, dans le but de détendre les parties autour des freins, de travailler aussi sur les tensions. Et tout ça, ça va permettre aux freins, une fois que l'intervention est faite, de ne pas se reformer de manière restrictive. Ça va également permettre une amélioration rapide après l'intervention. Et s'il n'y a pas d'intervention, ces exercices vont permettre quand même que la situation puisse être la plus optimum possible et les conséquences les moins importantes possibles. Ok. Donc les parents ont un gros rôle à en jouer finalement dans cette équipe pluridisciplinaire. Énorme. Ils en font pas énorme. L'intervention, c'est pas magique, malheureusement. C'est loin d'être le cas. Donc ça représente vraiment qu'une infime partie de la résolution du problème. Oui, parfois on voit ça comme une finalité. Il y a un frein de langue, on va le couper et il n'y en aura plus et tout ira bien. Mais non, il y a toute une cascade de choses autour mais qui vont pas se régler aussi vite que la section en elle-même. En tout cas, pas forcément. Alors, suite à l'intervention, il y a quand même, il y a une modification qui va se produire quand même. Les mamans, elles disent que par exemple, sur un allaitement, elles sentent qu'il y a une différence sur la suction de leur bébé. Alors, il y a des mamans effectivement qui vont vous dire j'avais hyper mal avant. Une fois que l'intervention a été faite, ça a été immédiat, je n'avais plus mal. Franchement, tant mieux. Mais c'est loin d'être la majorité des cas. Donc, généralement, la maman, elle dit qu'il y a eu une modification et puis petit à petit, les choses vont s'améliorer. Donc, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Il faut faire preuve encore de patience et ça, c'est pas toujours évident. On comprend très bien, mais voilà, c'est la réalité. Donc, il faut que la langue, elle continue de gagner en force. Il faut qu'on continue de travailler sur les tensions. Il faut que tous les mouvements suction-déglutition se synchronisent bien. C'est un véritable bouleversement dans la bouche d'un enfant. Donc, voilà, ça prend du temps et c'est normal. Donc, il y a des symptômes qui vont mettre plus ou moins de temps à disparaître, notamment le claquement de langue parce que c'est un symptôme dont on entend souvent parler. Le claquement de langue, il peut mettre des semaines, voire des mois à partir, même si le frein ne s'est pas reformé de manière restrictive. Donc, ne vous inquiétez pas, ça veut tout dire et rien dire. Ça signifie juste qu'il faut encore du temps. Donc, voilà, c'est très progressif. Exactement. Moi, j'ai l'habitude de dire que le jour de l'intervention, il faut imaginer, il y a un petit curseur, on est à 100% de problèmes et ce petit curseur, de jour en jour, il baisse en fait. Voilà. Donc, ça permet de ne pas être déçu, de bien comprendre que c'est progressif et en fait, un jour, vous verrez, vous vous réveillerez, vous vous direz, ah, finalement, voilà, on est par exemple, je ne sais pas, j'ai une bêtise, à deux, trois semaines de l'intervention. Ah ben, en fait, en regardant, ça va vachement mieux. Alors, ce n'est pas parfait, mais il y a ça qui va mieux puis il y a ça qui va mieux. Il faut regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide, en fait. OK. Un frein, ça peut être coupé. Donc là, on parle des nourrissons. Pour la partie allaitement, c'est souvent assez tôt finalement qu'on les sectionne dans les premiers mois de vie, il y a des parents qui ne veulent pas le faire sectionner tout de suite parce que ça peut faire peur, parce que, voilà, on se dit, bah, bébé est tout petit, il vient à peine d'arriver, on va déjà lui faire un geste invasif parce que oui, c'est un geste invasif, il ne faut pas minimiser les choses. Donc, on a peur ou on ne se sent pas de le faire là, on ne se sent pas de faire les exercices aussi intensifs que ce qui est recommandé. Donc, on préfère différer cette intervention, c'est possible. Même une frénotomie à l'âge adulte, on va y gagner. Simplement, c'est sûr qu'un bébé est plus malléable, il est en pleine croissance, donc l'amélioration sera plus importante et plus rapide aussi à se manifester. Mais tout est possible. Il y a simplement une tranche d'âge où c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est différent selon les enfants parce qu'ils sont tous différents, mais entre 1 et 3 ans, on va dire que ça peut être un peu plus complexe de faire une frénotomie parce qu'il faut tenir l'enfant. C'est une anesthésie locale dans la majeure partie des cas. Il y a les dents, donc le praticien, c'est moins évident pour lui de passer. Il faut que l'enfant soit coopérant pour les exercices. Et un enfant de 2 ans, par exemple, ce n'est pas forcément évident parce qu'il ne comprend pas pourquoi à cet âge-là, c'est compliqué de comprendre pourquoi on lui fait faire ça. Donc, ça va amener du stress chez tout le monde, une reformation potentielle du frein. Oui, et puis des expériences potentiellement désagréables dans une bouche qui avait peut-être déjà des problèmes. Donc, il y a des âges ou des moments de vie qui peuvent être un peu différents en fonction des enfants, mais c'est vrai que de 1 à 3 ans, les enfants, globalement, ne sont pas toujours coopérants. C'est ça. Et donc, l'idéal, c'est si c'est possible en tout cas de différer dans cette période. Après, si c'est un cas où le frein est très impactant, c'est possible quand même. C'est possible. On peut avoir recours à une anesthésie générale rapide pour faire ce geste. Mais voilà, du coup, c'est des cas quand même particuliers. OK. Et alors, si on n'intervient pas sur notre chouchou parce que soit on ne s'est pas senti de le faire, soit on était dans une situation, un entre-deux où on s'est dit ce serait bien. Mais bon, ce n'est pas dramatique non plus. Qu'est-ce que je peux faire en attendant pour accompagner mon enfant ? Eh bien, vous pouvez consulter des gens qui connaissent la problématique des freins, mettre en place certaines choses par rapport aux soucis qui vont se présenter. J'ai envie de dire que le plus important dans l'histoire, c'est qu'à partir du moment où vous savez qu'il y a des freins restrictifs, déjà, vous êtes en alerte. Vous allez vous dire s'il y a telle ou telle chose qui arrive, OK, potentiellement, ça peut être dû aux freins donc je vais me tourner vers les bonnes personnes. Par exemple, un enfant de 3 ans qui a du mal à articuler, qui a du mal à prononcer certaines consonnes, on va dire tiens, je vais aller voir un spécialiste, une orthophoniste par exemple pour travailler là-dessus. Voilà, c'est déjà énorme parce qu'en fait, vous savez qu'il y a quelque chose et du coup, vous allez, dès les premières manifestations, vous allez déjà agir et ça, c'est déjà énorme en fait. OK, bon, est-ce qu'on a tout dit de ce qu'on voulait ? Oui, après pour finir, sur l'allaitement parce que c'est plus ma partie à moi. Donc sur l'allaitement, si jamais par exemple quelqu'un vous dit votre bébé a un frein et que vous l'allaitez, ça ne veut pas dire que l'allaitement est foutu. Oui, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Voilà, j'ai des fois des mamans où ça ne se passe pas trop mal, voire même bien et à qui on a dit voilà, il y a un frein, du coup, on m'appelle pour confirmer ou pas et pour avoir mon avis en tout cas, voilà, ne vous me dites pas ça y est, c'est foutu, je voulais tenter vers un sevrage naturel, c'est impossible, ben non, ce n'est pas impossible, c'est vraiment du cas par cas et si jamais il y a des problèmes qui arrivent sur l'allaitement, des baisses de lactation, enfin voilà, diverses choses, il y a des solutions à tout donc on peut mettre en place des choses, voilà, il y a vraiment, il y a moyen de faire en sorte que votre allaitement puisse aller aussi loin que vous en aviez envie à la base. Ok, et un petit laïus quand même puisqu'on parle d'allaitement dans Milshaker mais il n'y a pas que des bébés allaités pour si vous nous écoutez et que vous avez un bébé qui a été biberonné, qui est biberonné ou autre et qu'il y a certains de ces signes qui s'accumulent chez ce bébé, il n'y a pas non plus de raison au biberon d'avoir plein de problèmes et une succion au biberon peut être bonne malgré tout. Donc voilà, si vous voyez des choses se cumuler, tel, tel, tel symptôme, telle manifestation, ça peut être tout à fait intéressant, on ne coupe pas des freins de langue, encore une fois, on l'a déjà dit que pour l'allaitement, on les coupe aussi pour les conséquences que ça peut avoir à terme. Donc, de la même façon, consultez des gens qui se sont sensibilisés à ce sujet pour vous accompagner. Faites-vous confiance parce que vous savez, vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal entre guillemets. Ok, ça voilà, on va finir sur ça, c'est toujours les parents qui savent s'il y a quelque chose qui cloche chez leur loulou, donc faites-vous confiance. Ok, merci beaucoup Emilie d'être revenue milkshaker avec moi. On se retrouve peut-être bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milkshakers constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes ou encore en en parlant beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll be there qui continue de nous accompagner et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshaker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down Can't stand to know your head When you say it's getting loud The voice is in your heart You know I get it So let it all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away You know you can find me It just takes a whisper And I'll be there and I'll be there And I'll be there to listen I've got you I'll fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there I'll be there Oh, I'll be there I'll be there I'll be there I know I'm not perfect I know I'm not perfect Sometimes I like myself But I hope you know I care You can meet me anywhere You know I get it So let it all out If anyone comes at you Then I'll swear that I'll be there by your side A text away You know you can find me It just takes a whisper And I'll be there To listen I'll guide you I'll fight with you Cause I love you I'll be there 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 Just me every time I have you back in I know that you do the exact same for me Side by side Side by side Don't even need to talk And you know I get it So let it all out Keep your head up Your masterpiece And I'll swear that I'll be there I'll be there A text away You know you can find me It just takes a whisper And I'll be there If you listen I'll guide you I'll fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there So I'll be there I'll be there For you For you